On s'installe et on se tape ! Et hop s'il te plait au fond ! Je t'entends d'ici ! Est-ce que vous pouvez vous installer ? On va commencer s'il vous plait ! Bonjour à tous ! On est très heureux de vous accueillir pour les élections du prix Richard Descoings de cette année ! Un plaisir ! On a aujourd'hui 14 candidats qui font partie de Chirre Polémique du monde D'ailleurs il y a aussi des personnes qui se sont présentées et qui ne font pas partie du club, mais c'est très chouette ! Et on accueille nos deux merveilleuses jury et c'est un honneur d'accueillir un jury entièrement féminin cette année pour une grande éloquence, c'est chouette ! Madame Gojoso ! Maître Gojoso ! Et Maître Imonique ! On va commencer tout de suite ! On va commencer avec le grand, le très cher et le merveilleux EFZO qui n'est trop ! Faut-il enfoncer des portes ouvertes ? Oui ! Ah oui ! À la positive ! Donc ça veut dire qu'il veut répondre le oui ! Oui il faut enfoncer des portes ouvertes ! Il était une fois, un valeureux chevalier ! Égaré dans une forêt noire, l'épée au point ! Triste et affamé, il boitait d'un pas pressé ! Lorsqu'il aperçut soudain, un donjon loin ! La porte y était grande ouverte ! Mais lorsqu'il tenta de s'y engomprer, un mystérieux champ de force magique l'en empêcha ! Se souvenant des vieux contes que lui a raconté sa maman, il s'exclama « Cézanne, ouvre-toi ! » Rien ne changea ! « Abracadabra ! » « Toujours rien ! » « Allô, Mora ! » Niet ! Après avoir tenté mille et une formule, il essiait des phrases plus farfelues. « Yvonique, Gaugesso et Zoé sont les plus belles femmes du monde ! » Il fit un pas. Pas de résistance. Il venait d'entrer dans le dojon des évidences. Il comprit dans un éclair de génie que les plus belles évidences devaient toujours être énoncées, que ses portes ouvertes n'attendaient que d'être enfoncées et qu'ils pouvaient ainsi parcourir toutes les salles du donjon sans difficulté, afin d'atteindre le trésor et de s'en aller. Le chevalier traversait d'abord les salles facilement, beuglant la chanson des évidences que Mernard le chanteur lui avait apprise. « Rien n'a dénudé, c'est positif ! » « Ribé est dénudé, c'est négatif ! » « Game of Thrones, c'est positif ! » « Plus belle la vie, c'est négatif ! » « Fais un coucou avec la main, c'est positif ! » « Fais un salut nazi, c'est négatif ! » Rien n'arrêtait plus dans sa course folle. Il atteignit enfin une salle peinte de rouge et de rose. Des gens s'y enlassaient, s'envoyaient des lettres d'amour, d'autres des textos, pourquoi pas. Certains s'embrassaient, d'autres en faisaient l'amour. Après avoir vérifié sur Google Maps qu'il se trouvait bien dans le bonjour des évidences, et non pas dans le club échangiste du quartier, le chevalier m'a passé à la salle suivante s'exclama « L'amour, c'est positif ! » Fier de lui, il s'apprêtait à s'avancer lorsqu'un homme en débardeur, moustachu, et ce seul moment Dédé l'arrêta lui disant « Mon enfant mon petit gars, qu'est-ce que tu nous racontes là ? T'es cru dans un film de gonzesses ? Arrête de lui jeter des poèmes à deux balles et à deux balles et à deux balles et à faire la guerre comme les vrais mecs là ? » Dédé est accompagné d'un évêque Jean-Paul, qui nous dit « Une vie bonne qui vit chaste » dit-il. Et comme disait Matthieu, dans le chapitre 5 verset 29, il fait l'évangile « Tu le commettras pour l'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la pauvreté a déjà commis l'adultère, avec elle dans son cœur. Si tu as le droit et pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. » Plutôt que de s'arracher l'œil, le chevalier décida plutôt de l'embrasser, et de se jeter ainsi tête première dans l'enfer d'amour qui était promis. La salle suivante était bien à l'enfer. Tout n'était en son simple désolation. Des enfants mourant de faim, des mères comptant et repontant leurs quelques centimes sans faim, des pères s'arrachant des cheveux qu'ils n'avaient plus. Papa ! Naturellement, le gallier s'écria « La misère, c'est négatif ! » Décidé à passer à la salle suivante, il tenta à nouveau de s'avancer. C'était sans compter un petit rat qui l'a interrompu dans sa course. C'est ce qu'il attend. « Mais enfin, jeune idéaliste ! Tu ne comprends donc pas que la misère est inévitable ? C'est la loi du marché ! C'est le réel, mon cher ! En effet, si tu accordes un excédent de salaire X à un coût individu, tu augmentes par ailleurs le X plusant la demande, ainsi augmentant l'offre de X exponentielle 2 plus 2X, augmentant ainsi le prix du produit de SPLONCH ! » Malheur ! Le chevalier venait de trancher par mégarde la tête du rat, avec son IP sur le mét « matérialisme » et de l'expanser par erreur de son bouclier le mét « dialectique ». Oups ! D'ailleurs, madame Golosso, je suis apprécié que durant le futur de son discours, aucun mal n'a été fait à aucune littérature qu'il y a des proches. La quête de l'autre héros touchait à sa fin. Il se trouvait en face du copre du trésor, ne lui restant qu'à énoncer l'évidence ultime. Après avoir affronté les cyniques, les pseudo-réalistes, qui ont toujours combattu ces phrases nièces, pourtant si nécessaire pour se diriger par une société heureuse, d'amour et de richesse, il savait ce qu'il devait faire. Il faut enfoncer les portes ouvertes. Le coffre s'ouvrit, ne déversant non pas un amador, mais une simple canne. Il sut alors qu'en sortant du donjon, pour raconter à nouveau la forêt obscure, il y est vrai clair, que dans ses chemins sinueux, il marcherait droit, appuyé sur cette canne, appuyé sur ses certitudes. C'est la fin. Je voulais te demander combien de temps tu t'étais creusé la tête pour trouver la fin de ton discours. Je me suis saoulé des contes de mes parents, qui ne faisaient toujours pas faim, parce qu'eux aussi, ils n'avaient pas envie de se creuser la tête pour trouver la fin dans l'histoire. Donc, c'est plus un père chez ma mère. Il y a un moment dans le discours qui m'a fait très très peur. C'est quand vous m'avez dit, désolé, je veux dire, 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 et là, elles s'ouvraient. Et je suis dit, mais de quoi pour les prendre ? Et après, au fur et à mesure, j'ai compris, je ne fais pas tirer. Si tu utilises l'économie dans tes discours, c'est parce que tu n'as pas d'inspiration ? C'est plutôt parce que je n'ai que rien, et que c'est un bon moyen de placer ces quelques connaissances, histoire de faire du lèche encore à un autre professeur. C'est trop trahition. Y'a madame Gauchot d'être bien arrivée. Je t'aurais bien ici plus souvent. Depuis que je suis arrivée, on n'arrête pas de me le dire, on sait rien, parce qu'il y a ce concours, sinon on ne l'a pas dit de la vie. Non, mais au moins, elle ne l'a jamais dit. Si, c'était un secret. Elle a bien grillé devant tout le monde. Parce que moi, il n'est toujours pas rentré. C'est facile. Eh bien, merci beaucoup. Nous accueillons à présent Malo Gaudier à la négative. Non, il ne faut pas enfoncer de porte ouverte. Bonsoir. Faut-il enfoncer les portes ouvertes ? Selon Robert Musil, quand on veut enfoncer les portes ouvertes avec succès, il ne faut pas oublier qu'elles ont une solide chambre en haut. Je dois bien vous avouer que moi non plus, je n'ai pas encore compris tout le sens de cette expression, et je tenais donc à renacer la providence pour me permettre de répondre, par la négative, à un sujet aux adhérents de questions rhétoriques. Après l'envie monstrueuse de s'écrier au téléphone fort NON, il ne faut pas enfoncer de porte ouverte parce que ça ne sert à rien, Il convient ici de rappeler pour les moins initiés à l'enfonçage de porte, qu'enfoncer une porte ouverte signifie tout simplement énoncer une bonne idée, une évidence, en la faisant passer pour quelque chose de nouveau. Il est cependant ironique de noter que je devrais moi-même répondre à ce sujet en enfoncer une porte ouverte. Bref, vous l'aurez compris, il me plaît de me fatiguer l'esprit, j'écris pour oublier, et puis j'oublie pourquoi j'écris. Ces quelques propos liminaires, mollement terminés, rentrons dans le vif du sujet. Une autre envie me prend soudain, j'entends d'y résister mais c'est beaucoup trop tentant. Alors je vais pour vous, en direct, énoncer une évidence, enfoncer une porte ouverte et illustrer la théorie par l'exemple. À boîtier, on s'en fout qu'il pleuve autant, on éche naturellement. Bien. Le sujet nous amène maintenant évidemment à nous poser la question existentielle, qui anime le cœur de tout homme et de toute femme, écriture inclusive, et qui soulève les passions et les esprits. Qu'est-ce qu'une porte ? Réfléchissons donc à cette notion pour le moins majeure. Une porte, c'est avant tout la préservation de l'intimité. Une barrière qui apporte la préservation de la vie privée et qui porte l'échauffement des sentiments les plus primitifs. On distingue donc évidemment un premier élément de réponse, avec les portes qu'il ne faut pas en repenser. Et ce même, tenez-vous bien, si elles sont ouvertes. Vous savez, la porte des toilettes en boîte à 3 heures du matin, pendant un show de roc alternatif suédois. La porte de la chambre de ton coloc, quand il a ramené la voisine à la maison. La chambre de tes parents par une île d'été. Bernard Laporte. Mais ce serait un peu simpliste. Un peu simpliste que de s'en tenir à ses propos triviaux et grévois. Si on se piste curieux et intéressés, vous avez sonné à la bonne porte. J'ai poussé mon cerveau à ses limites. Sans l'enfoncer, puisque je vous l'ouvre. Veuillez prendre la peine de la passer pour essayer de me suivre. L'idée d'ouvrir puis de franchir une porte me fit alors également penser au progrès. Un peu comme quand un poids de vin passe la porte au maillot et s'écrit « Paris est à moi ». La vie, c'est un truc de témoin de Jéhovah. On va de porte en porte. Parfois, on se faire caler. On ne choisit pas toujours les bonnes. Mais parfois, on enfranchit certaines et on progresse. On prosédite. On s'élève. Et de fait, le bonheur, c'est rarement la porte à côté. Que penseriez-vous alors d'un témoin de Jéhovah, qui investit votre salon par une porte que vous avez déjà entre ouverte pour vous emmerder un dimanche matin ? Jack Nicholson aurait-il eu le moindre mérite à défoncer cette porte à coups de hache si sa femme l'avait déjà ouverte ? Mais non, bordel, bien sûr que non. C'est bien à tout le sens de l'expression. Il n'y a aucun mérite à enfoncer une porte ouverte, à mettre une maigre réussite en relief, ou à annoncer une évidence. Mais je suis du genre à m'en mettre aux questions. J'y ai réfléchi. Et en rentrant de boîte, dimanche dernier, de la Grande Goule pour être plus précis, avec ma copine, je me suis demandé « Dois-je enfoncer ? » Et j'ai très vite abandonné tout élément de réponse et tentative d'introspection. À vrai dire, ceci n'était pas une porte. Et ma chère étangue, le médafard a trouvé la réponse à ma question « Encore est-elle fallu ce qu'elle la suce ? » Plus sérieusement, je vous continuez à construire un solide argumentaire à une question dont la réponse, aussi évidente soit-elle, m'emporte dans les renfoncements les plus sorbibles de mon esprit. C'est alors que me vint une illumination de Noël dont je ne suis pas plus fier. Dans l'équation de l'enferçage de portes, une variable le médaf inconnue. « Reveux. Grand bien vous fassent ! » Enfoncer les portes ouvertes. « Encore faut-il les renfermer ? » Revenir en arrière. Laissez-le passer enfoui. Évoluer. Changer. Mûrir. Ne pas regarder constamment derrière soi. Voilà un alternatif que je ne refuserai pas forcément. C'est dans la nature humaine que de sélectionner ses cauchemars, de choisir ses rêves et d'éteindre le pire. A défaut, d'enfoncer les portes ouvertes, je vous conseillerais donc simplement de les ouvrir. Les poignets, c'est fait pour ça. C'est moins violent. Et ça permettra toujours à quelqu'un de passer derrière pour la ferme. Mais s'il est des portes que l'on doit refermer, il en est également que l'on doit pouvoir franchir allègrement de temps à autre. Les évidences sont parfois importantes. Elles font partie des certitudes. Elles ne sont pas méprisables, puisqu'elles nous permettent de nous construire et d'évoluer. Alors, quand de temps à autre, au PNU, avec Didier, JP, Jackie et Michel, que l'on remerciera, l'envie soudaine d'enfoncer une porte ouverte que vous prend, ne renoncez pas à la pénétration. Et remettez la faute sur le pastis de crocs. Dites-vous simplement que, si la chambre ne vous paraît pas suffisamment solide et fiable, et bien restez au pas de la porte. Et puis la prochaine fois, vous passerez par la fenêtre. Je vous remercie. Bravo ! ... J'ai la voix qui saute. C'est le réel. L'histoire de la moyenne, c'est du YouTube ? Maîtrisez-vous ! Mais vous m'aurez d'un autolocataire, je pense que vous essayez de le prendre. J'ai vu quelqu'un s'enfoncer ! La personne, vous avez vu, je pense qu'on s'enfoncerait pas la mecque et que l'on s'enfonceait, ce soir-là, c'est... Alors, euh... C'est un peu... 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 Donc, c'est du début. Euh... Et après, j'ai pris mon temps que vous avez réaccompagné votre vie de la nuit, mais que vous n'avez pas réussi. Alors... ... C'est ça, je vais pas mettre le temps sur les îles. C'est plutôt elle qui m'a raccompagné. Parce que... J'arrivais pas, tant que moi, à ouvrir ma porte. Et euh... Vous aviez pas la clé dans la serrure ? C'est vrai, ça fait 5 minutes ! C'est vrai ! Si c'est ça, c'est pas la suite, c'est que euh... J'ai réussi, effectivement, à mettre la clé dans la serrure, mais ça ne m'a pas vraiment aidé dans ma reconstruction de mon discours, parce que, je crois, à la première fois, c'était pas une porte, quoi. . C'est une sérieux en tout cas. Ça dépend des... On ne tient pas fort, je suis une grosse sérieux là. On prend le signe là. Chaque chose. Vous n'êtes pas plus clair. Je suis plus à l'église. J'ai un peu plus l'église. Merci. N'ont pas du sexe. Bonne histoire. J'ai vu une super référence à Shining. Que pensez-vous de la position de Stéphanie Canoux relativement au film ? Pardon ? Que pensez-vous de la condition de Stéphanie Canoux relativement au film ? Que pensez-vous de la position de Stéphanie Canoux relativement au film ? Euh... le rêve. Et une note pour plus tard, cela dit... Evidemment, c'est peut-être plus bien, mais je suis un commentaire, c'est l'inirateur de la même façon. Donc, éventuellement... Le rêve ! Je ne fais pas des avances ! C'est vraiment... Dernière question... Penses-tu que pour tourner les poignets, il faut un coup de main ? Oh, canard ! Ouh là ! C'est difficile comme question ! Pour qu'on n'avait pas dit qu'il y a un sacré coup de main ? Alors, ce n'est pas un sacré, mais on voit la notion que vous avez ! Ah oui ! Bah, je terminerai sur ces mots qui ont porté mon enfance... Tire la mobilette et la juillet sera ! Bonne soirée ! Applaudissements On va donc passer au second sujet, qui est... Prendre de la hauteur, peut-il donner le vertige ? Et nous accueillons à la positive, donc oui, Romane Bernard ! Applaudissements On est partis de rien ! On s'est réveillés un matin, crise prudente, première bouteille d'air ! Ça fait mal, ça brûle, ça déchire les poumons ! Bien vu dans la vie ! On mesurait 50 cm, 3 kg 2 et 4 poils sur le cahier ! On volait pas bien lourd ! Et puis, on se lève, on marche, on apprend, on rit, on pleure, on grandit ! Mange bien tes légumes pour devenir grand et forte ! Alors, on mange nos légumes ! Grand et forte, on verra plus tard ! Plus tard d'ailleurs, on se retrouve à ne plus manger de légumes ! On a abandonné nos belles habitudes alimentaires pour se rediriger vers les féculents ! Prépa commerce oblige ! Alors on trime, on se cultive, on s'élève, histoire économique, philosophie du marketing, gestion de projets tactiques, ressources humaines stratégiques ! Après environ 827 tat-pattes et presque temps de nuit blanche, nous voilà diplômés ! On entre alors dans la fameuse et reloutable vie active ! Costard-Cravate, jus tailleur ou escarpin, petite mallette en cuir, Rolex et le boutin ! On devient sérieux, un mou femme respectable et respecté, on fait partie des grands de ce monde ! Bureau en haut d'une tour à la défense, on regarde le commun des mortels dans leur lente et si médiocre danse ! Pour nous, ce sont les chiffres qui dansent, et leur valse devient de plus en plus effrénée ! Emprunt banquier, pays d'améliorer, monnaie dévaluée, ton intérêt abaissé, c'est le moment d'acheter ! Que fait donc ce salarié ? Il ne produit pas assez ! Viré ! On devient sérieux, homme ou femme d'affaires redoutable et redouté, on fait partie des grands immondes ! Resserre ta cravate ! Continue à produire ! Reste à droite ! Surtout, ne pas rire ! Compte ! Recompte ! Il en manque ! Ne dors plus ! Appelle la banque ! Serre des mains ! Souris ! Viens en face ! Oublie l'humain ! On a vu les lumières de la vie, sa vie nocturne agitée, les rires des passants, les regards des amoureux, la mélodie des cris d'enfants, l'élégance du ciel bleu ! C'est vertigineux tout ce qu'on a rappelé, tout ce qu'on a décidé d'ignorer pour monter toujours plus haut ! On a oublié d'entendre les battements des cœurs à trop vouloir gagner une course de hauteur ! On a oublié de ralentir quelques instants pour respirer, à trop écouter le tic-tac de notre montre en or plaqué ! Et nous voilà au bord du vide, réalisant enfin l'abîme de notre existence, prêt à plonger pour ne plus jamais se relever ! Debout, bien droit, sur le bord d'une fenêtre, on hésite, indécis, on vacille ! On n'était partis de rien, on s'était réveillés un jour, comme avec un cri strident, et on prend enfin une bouffée d'air, peut-être la dernière ! C'est que ça fait trop mal, ça brûle, ça déchire les poumons, on n'était pas assez grands, pas assez forts ! Dénuillés de nos artifices, on drague le précipice, prêt à devenir poussière ! Écoeuré, on contemple la hauteur, sa beauté lancinante, intolérable ! Enivré, on en avait haut le cœur, insupportable ! C'est fini, on a regardé en bas, vertige ! Merci à vous ! Juste une question, pouvez-vous prendre de la hauteur, s'il y a des pouvoirs ? Il y a peu, c'était plutôt prendre de la hauteur dans les bureaux les plus hauts ! Donc on voit un peu tout et rien ! Je me demandais, quand est-ce qu'on doit revenir à l'UEC ? Quand j'aurai un avis politique ? On verra ! On est forcément une connasse quand on a des loups-boutins ! Rires C'est bon, c'est bon... Merci ! Merci ! Et maintenant, à la négative, nous accueillons le grand aménageur ! 7h du matin, le soleil se lève timidement sur la capitale. Mais Julien Bonnet, célibataire, trader à la Société Générale, marche à pas presser et déterminé vers la bouche de métro. Arrivé sur le quai, il regarde les horaires, et grince des dents à l'idée de devoir attendre deux longues minutes. Après avoir frénétiquement tapé 257 fois sa chaussure droite sur le sol, Julien regarde le serpent de fer faire son apparition. Les portes s'ouvrent, et malgré une lutte acharnée, Julien arrive à se trouver une place dans ce métro bondé. Soigneusement coincé entre deux passagers, Julien profite des 16 minutes 34 secondes de trajet pour resserrer le nœud de sa cravate, rajuster le col de sa chemise et soigner sa coiffure. Fin du trajet, les portes s'ouvrent. Après une succession de prouesses dignes des meilleurs contorsionnistes, Julien arrive à se frayer un chemin vers la sortie. Il s'en suit une nouvelle marge d'un pas précis déterminé parmi les gratte-ciels de la défense, et il arrive à son lieu de travail. Il passe à son bureau, il s'assoit sur son fauteuil et allume son ordinateur. Sur les starting blocks, il attend le signal. 8 heures, l'alarme sonne, la bourse est ouverte. Les yeux rivés sur son écran, Julien clique fronétiquement sur sa souris. Sa respiration s'accélère et ses muscles se tendent. Son téléphone sonne, il décroche. Donne un ordre, il raccroche. Il achète, observe, revend. Téléphone, sonne, décroche, raccroche, achète, revend, achète, revend, achète, revend. Beusquement, il ferme son ordinateur et s'enfonce dans son fauteuil, il desserre sa cravate. Des questions résonnent et s'entrechoquent dans sa tête. Suis-je à ma place ? Le temps c'est de l'argent, certes, mais ne suis-je pas en train de perdre mon temps à vouloir gagner autant d'argent si peu de temps ? Dois-je résumer ma vie et appliquer mot pour mot, œil pour œil, don pour don ? Jouant avec les billets de sang, observant les pourcentages galopants ? Rapidement, Julien ressent une forte sensation de vide. Ses jambes deviennent lourdes. Sa tête se met à tanguer tel un voyeur sur la mer agitée en Bretagne. Sa vue se fait de plus en plus floue. Coupez ! Coupez, ça va pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Amenez-moi le scénariste tout de suite, s'il vous plaît. Tout est à refaire. Ce n'est pas sa prise de conscience qui lui donne le vertige. Soyons sérieux. L'histoire devient trop naïve. Ça ressemble à un titre d'article Facebook. Un jeune trader au quotidien infernal se rend compte que sa vie n'a pas de sens et en fait connaissance. Moi j'avais un film qui écrit la réalité. On ne tourne pas un Disney ici. Remettons les événements dans leur contexte. Avec les 10 chocs de tequila qu'il a allègrement ingurgité en boîte la veille, les 4 heures de sommeil et les 2 rails de coke au réveil, il est normal qu'il ne se porte pas à merveille. Cependant, comme notre cher Julien, qui ne s'est jamais remis en question ? Qui n'a jamais rêvé de défier les sommets ? Prendre de la hauteur est une épreuve difficile. Et le vertige ne devient qu'un lointre vestige si vous partez bien équipés. On ne gravit pas à l'Everest sans masque oxygène. Ni les montagnes péruviennes sans une feuille de coca à mâcher. C'est l'eau. Cette épreuve va sûrement vous déboussolez. Mais vous garderez le cap. Certaines personnes en qui vous aviez placé votre confiance voudront vous garder auprès d'elles, au pied de la montagne, jalouse de votre ambitieux projet. De fil en aiguille, vous serez donc contraint de retoucher la toile d'amitié sur laquelle vous vous reposiez. Mais arriver au sommet, c'est une sensation de bonheur intense qui vous envahit. Vous n'êtes plus qu'un simple spectateur, vous devenez l'acteur du film. Prendre de la hauteur, c'est s'extirper de la contemplation passive du monde qui vous entoure. C'est mettre de côté les émotions pour laisser la place à la raison. C'est prendre les distances avec les événements, prendre le temps de réfléchir. Aujourd'hui, au pied de la montagne, l'instantané s'est imposé comme la voix écoutée aux défunts de la réflexion. Un philosophe développant ses idées d'une thèse qu'il a pris deux ans à écrire sera moins écouté qu'un vieil homme d'affaires compulsif à la mèche blonde réagissant à chaud sur Twitter en écrivant tout ce qui lui traverse l'esprit. C'est en acceptant de subir ce monde de l'instantané que nous nageons en plein vertige. C'est rester posté devant BFM TV toute la journée. C'est partager un article dont on a lu que l'intitulé. C'est tweeter pour s'indigner d'un scandale dont les preuves n'ont pas encore été vérifiées. Il faut sortir de ce quotidien infernal, se mettre à l'écart de cette géante course effrénée, ralentir le pas, s'asseoir sur le bas-côté, souffler et regarder cette mute courir à plein poumon, tous dans la même direction, sans savoir où ils vont. Prendre de la hauteur est un véritable marathon. Cependant, au fur et à mesure que l'on grimpe sur le flanc de la montagne, les vertiges se dissipent. On se sent apaisé, car on a enfin accès à une vision juste et distanciée du monde qui nous entoure. Je dois tout de même vous le confier, j'ai ce soir légèrement le vertige. Mais cela n'a aucun lien avec les 50 cm de hauteur que j'ai dû monter pour accéder à ce pupitre. Non, ce qui me déstabilise, c'est simplement la présence à l'écart d'une grande figure du barreau de Poitiers, avocate réputée au cabinet galet. Je vous conseille de le visiter. Maître Gojoso, j'espère ce soir avoir été à la hauteur de vos attentes. J'espère que vous avez tellement été à la hauteur de vos attentes que vous avez anticipé une question de la vie. Pas formidable ? Est-ce que Julien, c'est ton père ? Non, mon père a quand même moins de cheveux, mais il risque de m'arriver assez rapidement, si vous le savez. Non, mon papa, c'est un honnêteté. Et ma deuxième question, si prendre de la hauteur, c'est partir au ski et réfléchir à sa vie, c'est pas un peu une pratique bourgeoise ? Non, c'est ça, c'est jamais. Tu vois quand même... Tu vois quand même que... Tu as mis le doigt sur quelque chose de très vrai, parce que tu risques de me taper sur les doigts après, mais mon père est en train d'organiser un week-end de ski de randonnée pour... Il vaut l'équipement, c'est bon ? Ah oui, c'est généreux ! Non, j'espère juste que vous prendrez de la hauteur dans les semaines d'avenir pour aller à la bibliothèque. Il faudrait que vous me mutiez, parce que je ne connais pas le chemin, c'est vrai. C'est vraiment intéressant. Il faudra prendre par la main, c'est un petit peu. Ce sera un honneur que vous me tenez par la main, madame. Bravo ! Le sujet, vaut-il mieux cultiver qu'être cultivé ? À la positive, nous accueillons... Camille Dumont. Ok, c'est le jingle. Je suis en froid avec la culture Je lui fais la gueule plutôt J'évite son regard inquisiteur, jaloux Je la vois me tourner autour Se veiller chacun de mes gestes Je l'entends me murmurer au creux de l'oreille Connais-moi, apprends-moi, aime-moi Tiens-moi fort, lâche-moi ou pas Mais je ne peux pas Non pas que la culture soit une mauvaise maîtresse Nous avons passé de délicieux moments Toutes les deux, savoureux si j'ose dire A ce balado, cœur des impervignes M'un doigt la main, un fourrir aux lèvres Mais j'ai quelque chose à confesser J'ai trompé la culture Enfer et damnation, je ne lui ai pas été fidèle Je lui ai préféré la paresse, l'ânerie, l'excès Je lui ai menti, lui ai fait croire Que j'étais d'une intelligence lumineuse Alors que j'essaie simplement faire Bon usage de Wikipédia Merde, à la fin, je lui ai dit que je parlais couramment l'espéranto Mais je ne dis pas de la culture Elle ne le sait pas encore Elle n'a jamais vu que j'étais un imposteur Si elle me découvrait grandieux Ça en serait fini de moi Fini de mon brillant avenir, de mes projets De mes projets fous, de mon égo surgonflé Je suis gonflée, je sais Laissez-moi lui faire des poux en douce Avoir des poux et boire des poux Un jour, je le regarderai Oui, un jour, je lui avouerai tout Je lui dirai Je suis allée voir ailleurs, Miranda Oui, la culture s'appelle Miranda Je sais, c'est un petit peu déstabilisant au début Miranda Je suis allée voir ailleurs, mais ne le fais pas Nous avons mal commencé, toi et moi Je ne me suis pas montrée à toi Comme que j'étais véritablement Je t'ai fait croire que j'avais déjà eu des aventures Que j'avais un minimum d'expérience Mais je suis vierge, Miranda Je suis vierge et je n'y connais rien Je ne suis pas cultivée, non Et je crois ne l'avoir jamais été Pardonne-moi, accepte-moi quand même Je suis désespérée, mais je ne suis peut-être pas un cas désespérée Que croyez-vous qu'elle me répondra ? Ma vie se trouve, ma gorge brûle à l'idée qu'elle me rejette Je veux croire en elle malgré tout Je veux croire qu'elle me laisserait une seconde chance Qu'elle me dira, tu n'es pas cultivée Mais peut-être peux-tu te cultiver C'est cela Il me reste une possibilité, une marge de progression Je peux encore cultiver mon esprit, ma raison, mon jardin À votre guise En ayant une histoire avec la culture Je me suis persuadée qu'il fallait que je sois cultivée Érudite même Mais même les savants sont des singes Entre nous, jamais je n'aurais réussi à être aussi cultivée que la culture Après tout Peut-être que ce que Miranda apprécie en moi, c'est mon potentiel Potentiel, c'est le mot Mes trêves de plaisanterie et de discours languissants Je vous laisse, j'ai un couple à aller sourire Applaudissements 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 Quand vous avez commencé, vous me fiez très peur Je me suis demandé Qu'est-ce que vous faisiez dans la bibliothèque ? Je vais écrire dans votre poussier On peut y aller sans craint On a de complètement perdu Rires Alors je savais que je trouvais les hommes, pas les pas Applaudissements Applaudissements Je vais pas venir vous voir, c'est super sympa Moi je me suis rendu jeune Vous avez commencé pour être extrêmement douloureux D'ailleurs, les hommes ont tout accroché à vos lèvres Il faut être approché à autre chose, visiblement Et donc, je me suis dit Il a fait ça, il n'y a qu'un bouquin Les gars, il faut vous enterrer avec Il n'y a pas assez besoin Merci de faire le pub Rires Avec la culture d'étudiant à un musée Rires Merci de vous Rires Oui, parce que je vais être un peu vulgaire Non, c'est sûr d'y aller Rires Il y a un peu cassé, je suis désolée Auxi Rires Merci Rires Applaudissements Merci Merci Rires 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 A la négative, nous accueillons M. Le Gauchard. Pour être cultivé, il ne faut pas faire de la culture son métier. Je cultive ou je suis cultivé. Et cultiver c'est dur, c'est une action, c'est travailler la terre. Donc, attendant qu'elle nous offre de quoi subsister, c'est l'abécher, abaisser, arrasser, épuisé, exténué, écrasé par le poids des années de la beurre forcée. Alors qu'être cultivé, c'est simple, c'est une situation, c'est une forme d'intelligence, une réserve de connaissances toujours disposée à s'enrichir plus. C'est un état, un acquis, acquis de droit, de droit divin, de droit du vin parfois. En fin de soirée, on se retrouve être cultivé, car la culture, ça s'expose, se dit, se montre, se déploie, à qui voudra bien l'entendre, à qui sera assez disposé à le remarquer, cette personne est cultivée. Cultiver et l'être sont pour le moins différents, action ou situation, l'une des deux fait de vous un fainéant. Cultiver, fainéant qui cultive et ne pense qu'à ça, qui répète, refait, recommence chaque jour sans découvrir ni penser, pensant simplement ses lésions récoltées au travail acharné, et qui de fait ne développe au fond que sa force, son physique, ses bras, ses mains. C'est un manuel. Le sang, la sueur qui abreuve ses sillons, essuie d'ailleurs sans question huit traces, une vie bien droite, polie et plate. Chaque jour, parallèle au précédent, les graines du destin, jamais jetées au vent, toujours ramassées, puis ressemées, replantées sans espoir d'en avoir quelque chose de nouveau. La plante est la même, la recette aussi, ainsi la pistouille. Ah, ses mains sont fortes, c'est certain, fermes, cailleuses, disposées à la tâche, entraînées à cultiver, il est vrai, mais qui ne saurait bouger sans le cerveau. Le cerveau qui, on le sait, par un long et complexe mécanique scientifique, que je ne vais pas développer ici, non par manque de temps, mais parce que je n'en ai cures, fait bouger les mains. Et l'intellectuel, lui, cultive son cerveau, car le cerveau fait bouger les mains, pour autant, on n'a jamais vu de main faire bouger des cerveaux, autre que ceux des autopsiers. Alors, l'intellectuel l'enrichit, son cerveau, jour après jour, de nouveau savoir, et peut ainsi réfléchir et s'en faire valoir. Il réfléchit, invente et crée, innove et donne à sa vie un sens, il la fait changer et grandir tous les jours, et alors il vit vraiment dans le dépassement, le dépassement de soi. Vaut-il mieux cultiver qu'être cultivé ? Non, évidemment, cultiver ne prévaut pas sur être cultivé. Ce sont des activités bien opposées. L'intellectuel lit, consulte, parcourt, feuillette et apprend. Le manuel travaille, trime, travail, œuvre et travaille aussi. Quand un intellectuel réfléchit, un manuel se salit. Quand un intellectuel pense, un manuel danse. Et quand un intellectuel agace, alors c'est un manuel passe. Un manuel chez les intellectuels, justement. Intellectuel, lui, pour autant, pourrait-on être les deux ? Intellectuel et manuel. Les liens entre les deux ne sautent pas aux yeux. De banquier-laboureur ou d'écrivain paysan, je n'en ai jamais vu. Alors, l'intellectuel voyage de pays en pays en voulant assouvir ses désirs d'apprendre. Malheureusement, il va souvent aussi de paysannes en paysannes en voulant assouvir ses désirs. Bon, tout court, tout court. L'intellectuel peut être cultivé grâce au manuel qu'il lit. Et le manuel peut cultiver grâce aux intellectuels qui la lient. Bon, les liens sont difficiles à trouver, mais personnellement, je suis prêt à les chercher. Je n'ai aucun préjugé, je ne suis pas élitiste. J'ai moi-même un bon ami qui, un jour, a travaillé. Considérons qu'ici, aujourd'hui, nous sommes du camp des intellectuels. Donc, moi de même, je suppose. Faites au moins semblant, hein ? Mais j'ai été un manuel. Je me souviens des froids matins de samedi en Normandie, plein de boue ourdie, à tronçonner le bois, à l'écaler, le ranger, puis au potager, à semer, planter, arracher pour cuisiner. Le tout sous la pluie. Ce qui ne me semblait pas utile de préciser et de citer la Normandie. Là, il suffit. J'ai même eu mon permis tracteur avant d'avoir celui pour les voitures. Alors, manuel, je l'ai été, oui. Mais sûrement le suis-je encore. Et pourtant, intellectuel tout autant. Je pense, donc je suis. Mais je pense, donc j'agis. Je n'agis pas sans penser. Et si je pense sans agir, alors que va-t-il se passer ? Être cultivé, oui. Mais encore faut-il le rester. Cet intellect, encore faut-il savoir le nourrir. Et comment, si ce n'est en cultivant ? Cultiver pour l'être, mais l'être en le faisant. Réciter Baudelaire dans les chants, louer d'Ali en labourant, chanter viser en sement, rêver Méliès en récoltant. Alors, à la question, vaut-il mieux cultiver qu'être cultivé ? Je réponds sans éditation, non. Évidemment, que serait l'un sans l'autre ? Sortons de cette opposition, sortons des sentiers battus, des chemins tout tracés, des sillons dessinés, essayons d'essayer, ensemble, d'aller plus loin. Applaudissements Applaudissements Manuels et intellectuels, j'ai demandé si c'est ça que les manuels savaient utiliser leurs mains Non, justement, tu précises à la fin qu'on peut être les deux Et il faut bien savoir tourner les pages des livres Et bon, pour certains c'est assez difficile Mais il faut savoir utiliser ses mains pour devenir un intellectuel après Et que sur les mains sans l'autre ? C'est dommage qu'on n'utilise pas vos mains que pour tourner les pages des livres Rires 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 Applaudissements Rires Rires Sous-titrage Société Radio-Canada La religion est-elle le point d'orgue de l'illusion ? Nous accueillons Julia Sépour-Bedjou Ma mère m'a dit une fois Le communisme soviétique n'a pas fonctionné parce qu'elle n'a pas compris que les gens ont besoin de religion A l'époque, je n'étais probablement pas d'accord J'étais une athée convaincue Je suivais des pages d'athéisme sur les réseaux sociaux J'entrais sensée sur des débats sur l'existence de Dieu dans les commentaires d'articles et tous les religions me paraissent bêtes Mais un jour, en débattant de trouver un chrétien pour lequel Dieu était juste énergie Sans naissance ou mort, sans forme Sans mouvement, sans matière, sans mot La raison pour laquelle nous ne sommes pas néants Mettons, mouvement, vie J'ai du mal à l'écrire Mais je restais sceptique Même s'il est difficile d'imaginer une religion sans Dieu La religion est beaucoup plus que la notion abstraite d'une entité supérieure C'est la Bible, le Coran, la Torah C'est l'Église, le Parc d'Inquisition C'est des lapidations, des sacrifices humains C'est des marches contre l'aventement et le mariage de tous Les violations correctives C'est dire que la meilleure façon de prévenir le Sida C'est l'abstention Et c'est, avant tout, le cadre de la vie de la plupart du monde Le fondement des hiérarchies sociales C'est une histoire d'oppression, de sexisme, de racisme De manifestations noyées dans de l'obénie C'est détester la vie parce que le paradis c'est mieux Et c'est avoir peur de la vie parce que l'enfer c'est pire C'est, en gros, une façon de manipuler les marques pour maintenir le pouvoir L'opinion du peuple Or, il serait trop facile de dire que tout cela est la faute de la religion Beaucoup trop confortable au plus Pensez qu'on a trouvé comme ça la source du mal Pensez que les inégalités, la discrimination, la haine Vient d'un groupe de personnes Qui a pu hypnotiser tout le reste Et qu'il suffit d'en finir avec pour établir la paix, l'égalité, le bien-être universel De penser que ce n'était qu'un grand mensonge Aujourd'hui on sait, nous, ce qui est vrai et ce qui n'est pas Parce qu'on est rationnel, nous, on ne croit que à ce que l'on peut prouver Mais je refuse de croire que la science a le monopole de la rationalité Ces discours qui tiennent si désespérément à l'évidence, à l'expérience, à la démonstration C'est juste l'extériorisation et l'étranglement de la peur La peur du peu que l'on connaît la réalité De à quel point notre quotidien fut construit par nous-mêmes A quel point nous nous trompons, nous aussi Quand l'être humain est, son cerveau paraît un plasma Il est plein de connexions neuronales qui vont dans tous les sens, aléatoirement Il est ainsi sensible à tout Au fur et à mesure qu'il grandit, les connexions qui sont les plus souvent utilisées Se maintiennent et les autres disent C'est à cause de cela, par exemple, qu'un bébé va jeter une fourchette qui est sur la table au sol Il apprend que si un objet n'a rien de solide, dessous, il se dirige vers le sol, il fait du bruit Et si après on remet la fourchette sur la table, il va le refaire Parce qu'il a besoin de confirmation De s'assurer que ce n'est pas une coïncidence Un peu qu'un expériment scientifique a besoin d'une multiplicité de sujets pour être plus légitime Notre perception de la réalité est donc un apprentissage Notre cerveau apprend à interpréter des sensations A voir ce qui fait partie d'un patron Et négliger le reste Mais la nature n'est pas la seule éducatrice La société l'est aussi On pourrait penser à comment les constitutions Qui précédaient les mouvements féministes N'étaient même pas nécessaires de préciser Que les femmes n'avaient pas un droit à vote Dans la réalité, c'était juste pas possible De la même façon que pour nous Il n'est pas nécessaire de préciser que les animaux Ou les intelligences artificielles ne l'ont pas Dans ce sens, ce n'est pas que nos narratives Nos façons d'interpréter le monde Nous font voir des choses où il n'y a rien Mais plutôt qu'elles nous aveuglent sélectivement Aujourd'hui, par exemple Le pourcentage d'attentats terroristes commis par des musulmans Est utilisé pour justifier une discrimination Or, personne n'utilise le fait Que plus de 90% des attentats sont commis par des hommes Pour leur interdire l'entrée à un pays Même pas pour bafouer une certaine conception de la masculinité Parce qu'à la fin, nos narratives nous font voir la réalité d'une façon Mais cette vision nous fait aussi la construire On pensait que les femmes étaient ineptes On ne les éduquait pas Et de cette façon, on ne leur permettait pas de prouver le contraire Ou, en pensant que les immigrants sont tous des voleurs On les marginalise, on leur nie des opportunités Et on les met dans les situations de mincer Que favorisent ce comportement Alors, je corrigerai ma mère Les gens n'ont pas besoin de religion On a besoin d'histoire La Bible peut donc être lue comme un livre de fiction Parce que la réalité est une fiction La narrative de la religion Est la réalité sociale du monde Parce qu'on n'oblige le monde qu'en lui donnant un sens Et ce sens est toujours une sélection D'autant plus que la religion Ni l'absurdité du monde en entend Dieu Elle n'en parle à la science La religion est le point d'ordre de l'illusion Parce que la réalité est lève Mais parce que la religion est une réalité à laquelle on n'en croit plus Peut-être justement parce que nous nous sommes rendus compte Que nos narrateurs sont du moins Après avoir vu la lune On regarde le doigt qui la signale Ou peut-être nous avons découvert Qui était favorisé par cette narrative Mais à qui favorise notre narrative actuelle ? À qui favorise le fait de penser le marché Comme un organisme vivant Qui ne dépend pas des hommes Qui peut s'autoréguler À qui favorise le fait de penser Que le monde peut être sauvé par des super-héros Des individus Et non pas par des communautés À qui favorise le fait de penser Que la laïcité C'est intergrer le symbole religieux De penser que le terrorisme C'est à cause de la religion Et non pas à cause de la tyrannie Aujourd'hui À qui favorise le fait d'oublier Que nos narrateurs sont du moins Applaudissements 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 Merci Julia Crois-tu que le bitcoin Va devenir un nouveau dieu ? Non je pense que Non parce que En ailleurs les bitcoins C'est tout ce qui va Le décider Mais en même temps Comme l'argent est un dieu aujourd'hui Peut-être que Ça demande de qui le compte Est-ce qu'on a besoin de nos visions Pour supporter l'instance ? Moi Je pense que je ne peux pas Fonditionner son éducation Mais Tout le point qui favorise C'est l'éducation Applaudissements À la négative Nous accueillons Nicolas Nettetard Applaudissements Bon je demande Une minute pour déquincer Non c'est le prix déquin La religion est-elle Le point d'orgue de l'illusion ? La religion est l'automne du peuple Dit l'homme vénéré par ce qu'il crie La coca no es droga Le grand manipulateur de masse Le David Copperfield Du prolétaire Si la religion est le point d'orgue De l'illusion La philosophie serait le maestro D'un groupe italien de musique classique L'orchestre a l'illusion L'illusion a l'interprétation erronée D'une donnée sensorielle Comme un mirage L'illusion est trompeuse Source d'erreur Réconfortante Mais courte Comme la semaine de vacances Elle est éphémère Contrairement à la perpétuelle réalité De laquelle nous sommes à la fois Maîtres et esclaves Maîtres et esclaves Car une fois sortis de l'illusion Nous sommes captifs D'une réelle liberté Le violoniste Maîtrise le Le prêtre Le si Et si Dieu existait La religion nous fait réfléchir A cette possibilité Contrairement aux philosophes existentialistes Noyés dans ces théories Théories trempées de croyances Une merd'illusion Incapables de voir l'existence du père Perdu Et donc celui qui n'élargit pas son champ de vision L'athéisme est la pierre des sectes Au lieu du si On accorde les instruments en lui On lit Nietzsche On se dit nihiliste On lit les possibilités Et on y croit à tout ce qu'on nous dit N'est-ce donc pas un synonyme de l'illusion ? Revenons au bon timbre A la clé de sol de notre raisonnement Jouons la valse de Blaise Pascal Dieu est Ou il n'est pas Placez vos paris S'il existe et que vous faites confiance en lui Le paradis vous est promis S'il n'existe pas Que vous faites confiance en lui Nul pas Au pire Tant pis S'il existe Et que vous l'avez trahi Bonne chance avec le nom d'origine Morphée vous demande Que choisissez-vous ? Tu prends la pilule bleue L'histoire s'arrête là Tu te réveilles dans ton lit Et tu crois à ce que tu veux Tu prends la pilule rouge Tu restes au pays des merveilles Et je te montre jusqu'où va-t-il se t'arriver A ceux qui prennent la pilule rouge Je vous invite à un voyage Dans la profondeur de la pensée où j'aime Mais où allons-nous ? Sans la religion ? Nulle part Aucune société ne sait développer son culte La religion est le phare humain Et quant à notre guide touristique Il est impératif de faire une allusion A Emmanuel Comte Mort puceau Comte trempe sa plume Dans d'autres en crient L'amour étant la plus grande Et des distractions Le messie moderne de la religion N'avait pas le temps Pour ses illusions mondaines Comte Comment reprocher un homme Dont le livre s'appelle Collision dans les limites de la raison Emmanuel pose les principes De la conduite morale Pour une vie rationnelle Libre d'illusion Et de philosophie trempeuse Dieu étant la condition nécessaire Pour les scientifiques athées dans cette salle Je pose en équation Conduite égale morale Si et seulement si Dieu est différent de zéro CQFD Malheur aux vieux barbus À l'écrivain frusté Et aux scientifiques du fauteuil roulant La religion est Le point de suspicion De la religion Applaudissements Franchement je suis assez Il a fait du gros L'illusion vous guide jamais ? Bon disons que si on vit dans le capitalisme Et on dit que le marché fonctionne C'est déjà une belle illusion Désolé non Avec la référence OVNI Du coup t'es resté coincé A la souris artistique C'était une référence excellente Et pour ça Tu te dois le droit d'en faire Et c'est parce que tu n'as pas confiance en toi Que tu comptes sur Emmanuel Disons que Bon disons que Mort plus haut Je compte pas trop à Kant Est-ce que tu pourrais nous donner Les dates du concert de l'orchestre 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 l'illusion L'orchestre Manifeste du parti communiste de 1848 Sur le sujet Cupidon a-t-il plusieurs cordes Et grâce à son arc Nous accueillons OUAIS 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 Mon merveilleux co-président Romain Marie Carrère Face à l'amour Il y a plusieurs écoles Ceux qui préfèrent en rire Plutôt que d'en pleurer Puis ceux qui n'y croient plus Qui sont désabusés Ceux qui voudraient y croire Contaxe de rêveur Alors que Cupidon Les juges donnait un moqueur Ceux qui croient en des codes Nos chers traditionnels Ou ceux pour qui l'amour Ne peut être que pluriel Et les indifférents Les tristes Ou les marrants Puis il y a les idiots Pour que tout est complot Quand on parle d'amour On rencontre bien souvent des prétentieux Des rigolos Ni plus ni moins Qui se placent à vous raconter Ce que c'est que l'amour Le seul Le vrai L'unique Ils vous diront avec sérieux Qu'aimer c'est se perdre Pour parfois mieux se retrouver Ils emploreront de belles formules Toutes faites Pour vous dire Que l'amour c'est des yeux qui brillent Des mains qui tremblent Du capital Et ils nous expliqueront Dans un temps solennel Qu'aimer c'est se détester Et ne pas s'enlacer Qu'en aimant on fait souffrir Ou qu'aimer c'est se découvrir Écoutez-le Francis Cabrel Qui vous dit Qu'elle a fait de sa vie Les cocottes en papier Ou encore Michel Sardou Qui va t'aimer à faire trembler Les murs de Jericho Rien que ça Écoutez-les tous ces nigos Tous ces discours Toutes ces chansons Qui vous donnent la même image de l'amour Quelque chose de nier Mais qui se veut puissant Alors C'est à celui qui emploie les plus beaux mots Les plus belles tournures Qui écrit les plus belles chansons Les plus beaux morceaux Mais qu'est-ce qu'ils y connaissent tous ces crétins Tous ces pseudo-artistes torturés Qui nous chantent la larme à l'œil Des textes écrits par leurs auteurs A l'imagination débordante Si ce putain d'amour Est un thème sur l'écurant dans la chanson C'est qu'à l'effort de comprendre Les chanteurs et leur public en parlent sans cesse Pour pomber le vide que son absence laisse Dans leurs petits cœurs immatures Il n'y a qu'à les observer à l'œuvre En pleine face de ce qu'ils appellent la séduction Ça durait d'aller prendre un verre ? Je sais pas, je suis un peu occupé On se tient au jus ? Puis l'heure du café arrive Enfin Artificiellement choisi Éternellement repoussé Décalé Comme pour entretenir une attente Un désir pas naturel Et créé de toutes pièces L'attention est palpable La gêne omniprésente Tous deux cherchent désespérément des suivis de conversation Le « il fait froid pour moi » Novembre ne peut pas les occuper plus de 25 minutes Le temps est en obstacle Le tic-tac de leur montre Daniel Waddington les envahit bientôt Tous deux sont piégés Leur réunion est dans l'ennui mortel Pourtant, ils en connaissent l'inévitable issue Tôt ou tard, pour se dire au revoir Il faudra s'embrasser Gouillement Mêler sa salive à celle de l'autre Dire qu'ils ont passé un bon moment Fin d'être sincères Ils se promettent eux-mêmes d'arrêter De ne plus vivre ces malaises Pourtant, pour lutter contre leur ennui quotidien Ils finissent par remettre ça une autre fois Puis encore Puis encore Jusqu'à finir dans le primaire de l'heure Tout est donc programmé Artificiel Le processus de séduction est si banal Si peu excitant, si triste dans ces cas-là Mais réinventons nos manières de nous rencontrer De nous séduire De nous aimer En fait Les deux tourtereaux lambda du XXIe siècle Sont deux êtres incomplets Qui cherchent dans l'autre la complétude Qu'ils n'ont pas seul Ils cessent d'exister en tant qu'individu Dès lors qu'ils officialisent leur relation Et forment une troisième entité Un plus un égale un autre Ils ne sont pas épanouis Ils ne s'épanouissent pas à deux Alors ils s'en entendent autre chose Par des pis, sans doute Entendez-les ces couples Qui s'invitent mutuellement à de bien fêtes dîners Samedi, on va chez les Intels Et pendant le dîner Ils s'échangent des phrases du style Nous, on a adoré l'Italie Pas vrai Gérard, on a adoré l'Italie S'ils ont ce même regard d'un seul plaisir pour deux Ils arrêtent de penser Indépendamment Ils sont d'accord sur tout Pensent la même chose sur tout Et au bout de dix ans Ils cessent de penser tout court Ils ne se surprennent même plus Ils ne s'engueulent même plus Ils ne s'excitent même plus Et malgré cette frustration Ils croient encore à ces chansons Ou on leur dit qu'on les aime à mourir Alors avec cette vision de l'amour Il ne faut pas s'étonner que les gens qui s'aiment Ça soit toujours un peu les mêmes Pourtant L'amour, ça peut être si beau C'est surprenant Si différent d'une histoire à l'autre Pourquoi tenter de mettre des mots dessus ? Il échappe à la raison Ne tentons pas de théoriser On n'intellectualise pas des sentiments L'amour On le vit ou on ferme sa gueule Les observateurs extérieurs Plus triétro-socialisés Ils n'ont caressé à leur place Parce qu'il y a tellement de manières d'aimer Et c'est pas parce qu'un troupeau aveuglé N'en connaît qu'une N'en explore qu'une Que nous On doit les imiter Et se priver de tellement de choses Passer à côté Il y a tellement d'expérience Qui nous tend les bras Tellement de manières d'aimer Pour les découvrir Il suffit de se déconstruire C'est terrible parce qu'avec vous Être amoureux c'est se tuer C'est se nier Et c'est n'avoir plus l'expérience C'est un peu triste Une autre chose Vous écoutez pas les bonnes chansons Moi j'ai comme mon modèle Je ne sais pas si vous voulez Oh putain Je vais vous envoyer un lien Je n'ai pas compris Vous avez parlé d'un rendez-vous Autour d'un café C'est pourri Et pourtant ça fait craindre Il y a misérable tout autour Donc on se copie sur ce qu'on a D'accord Moi je n'ai pas trop ému Elle est bien C'est sympa quand même Moi j'ai une petite question De vous comme ça Avillé en bleu A 19 ans Tu te crois plus malin Que Michel Saint-Denis ? En tout cas je suis le plus vivant C'était écrit avec qui Mourir d'amour enchaîné Une dernière Tu nous parles d'amour Je vois une relation ambigüe Avec quelqu'un dans cette salle Est-ce que vous formez un couple Avec les autres ? Couple 2.0 Mais il est parti en plus Il n'est même pas resté pour moi Merci Romain Et ça il a demandé par ordonnance Oui Notre cher président de la république Utilise des méthodes Directement inspirées de l'empereur Si Charlemagne n'était probablement Pas en marche La marche de l'empereur Macron Vers les pleins pouvoir Semble tout tracer Charlemagne avait inventé L'école du travail Et conduit à sa destruction Aujourd'hui Macron s'attaque À l'école du travail Et conduit à la destruction Mais revenons-en au sujet initial Aussi cupide soit-il Monsieur Macron ressemble plus À Hadès qu'à Cupidon Si on peut lui trouver Tous les défauts qu'on veut Il faut tout de même reconnaître Qu'il a réalisé le fantasme De bon nombre d'enfants Car oui Les bambins d'aujourd'hui Le jalouse Non pas pour ce poste De président de la république Mais parce que c'est bien à lui Qui est revenu le privilège D'épouser sa professeure Ce qu'Emmanuel Macron A accompli à 39 ans Vous en rêviez en 9 ans A 9 ans Car votre maîtresse C'était gentille Et donnait beaucoup bonbons Je précise que toute ressemblance Avec Émile Louis Serait très fortuit Cela ne règle pas le problème Du nombre de cordes Sur l'arc de Cupidon Si certains s'accordent À dire que son arc Ne compte qu'une seule corde D'autres concordent Sur le fait Qu'il en a tellement Que son arc pleut des cordes Cette hypothèse Semble troublante D'autant que la ville de Rome N'est pas la plus humide qui soit Bien que Cupidon Soit le fils de Mars Il ne semble pas Que des giboulets Découlent de son existence Le tibre romain Sempe davantage trouver sa source Dans l'hostie Que dans l'action de Cupidon Changeons d'époque Changeons de lieu Ou plutôt De tierce lieu En effet Si le personnage de Cupidon Est aujourd'hui célèbre Sa notoriété Semble davantage venir De ce jeu du loup-garou Découvert dans une soirée Palpitante Dans un club de vacances Au fin fond de la Bretagne Amoricaine Cause une connaissance Accrue de la civilisation romaine Dans ce jeu Le dit personnage de Cupidon A en charge Désigner deux amoureux Unis pour la vie Et qui mourront ensemble Cupidon était donc Un bourreau des coeurs C'est son côté titanique Dans les règles du jeu Il est stipulé Que Cupidon passe en premier Et seulement lors du premier tour Il ne joue donc jamais Au second tour C'est son côté François Bérot Il ne peut donc pas Tirer une deuxième flèche Sa corde ne dispose Par conséquent Que d'un arc Et cette part dont il dispose Il n'est pas multifonction Il est donc jetable Cupidon n'est pas vraiment écolo C'est son côté de notre homme Alors si Cupidon rate le coeur Et touche mortellement le corps J'espère étendre mon arc Devant vous Jury Et conquérir votre coeur Et votre âme Sans vialer mon corps C'est un coup de combat C'est un coup de combat C'est bon Qu'entendez-vous parfum dans votre âge ? Qu'entendez-vous parfum dans votre âge ? Qu'est-ce que l'entend Par from mon âge ? Pas besoin de faire un dessin je pense Donc vous aussi vous aviez fantasme de laát�� ? Je pense que c'est pour moi qu'il m'en fait, ça va. Pourquoi c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonheur ? Il y a quand même que ça puisse partir. Ben, regardez-le, on s'est fait. Ok. Il n'y a pas de bonheur avant nous, c'est qu'il n'y a pas de bonheur. Je déconne pas. Merci beaucoup. Merci, Anna ! Alors... Passons donc au siège des... Il y en a... Juste pour dire que je réponde... Ah oui, pardon, excuse-moi. Oui. Oui ! Un... Deux... Un... Deux... Tic... Tac... Bim... Bam... Pied droit... Pied gauche... Manger... Dormir... Naître... Mourir... Penser... La vie semble guidée par ce monde binaire qui n'est désormais qu'un calvaire qui fait écho de façon répétée dans nos épuis rythmes. Homme... Femme... Joie... Tristesse... Désir... Paresse... Le feu sent la flamme et l'eau qui l'appuie... L'ennui... Être ou ne pas être, l'enjeu semble réduit. Le jour et la nuit sont depuis le début des temps, le père et la mère et nous sommes des enfants. La morale, la politique, l'art, la critique... Certains pourront dire que l'échelle des gris est bien plus subtile que ce que nos yeux peuvent parfois percevoir. Cependant, quand on ferme les yeux, c'est le noir. Et je ne suis pas certaine que tous les hommes qui traînent le soir dans les rues désertes de toutes les villes de ce monde binaire pensent... Ni à la politique... Ni à la morale... Peut-être pense-t-il à l'art, mais sans porter vers lui qu'un regard... Méfiant... L'échelle des gris, c'est l'échelle du temps. Tic-tac... Bing-bam... Big-bam... L'univers recommence. Un homme... Une femme... Deux hommes... Deux femmes... Dans ce monde si petit se produisent pourtant des miracles géants. L'amour, aussi éphémère qu'il est, change les perceptions carrées. L'amour, c'est souvent entre deux, mais parfois entre trois, et puis peut-être quatre, ou plus... Pourquoi pas... Mais être seul, c'est agréable. Être seul, c'est agréable. Mais le tourment silencieux des esprits est puni par la folie et les inquiétudes. Être deux, c'est être sûr. Nos cœurs battent souvent en couplé de deux. Boum... Boum... Silence. Voilà le troisième. Le méfiant. Le timide. La musique hybride qui sort du tempo 4-4. Partout. Les paysages s'y mobilisent. Honnêtement. Silence. Nouveau-né. Hurlement de bébés. Ils étaient deux, ils sont trois. Et puis voilà. Si tout d'un coup, les humains se contentaient d'être deux sans trois, je suis plus que certaine que nous ne serons pas là. Encore un gamin sur ce monde agréable, bizarre, triste, injuste. En effet, quand il y en a deux, il y en aura sûrement un troisième. Mais pourquoi ? Pourquoi c'est impératif ? Pourquoi ne pas se contenter des duos ? Faut-il vraiment chercher le bonheur dans la reproduction inutile des erreurs de nos ancêtres ? L'amour, la vie, ils sont beaux au début. Mais une fois que le malheur arrive, on est seul et lui, il est contre lui. Même à deux, les disputes semblent la dialectique inhérente au contact humain. Car pourtant, si on a deux mains, ce n'est pas pour nous étranger du tout seul. Alors, je vous laisse les miracles. L'inaissance. Le troisième. La meilleure amie de la solitude veut comprendre le problème. Tu parles de violence, de noir et blanc, de nuance. Est-ce que tu as regardé 50 nuances de grès en écrivant ton discours ? En effet, oui. Et je peux dire que j'étais très nissue. Ouais, c'est un mauvais film. Et c'était la version éduque, là. Un autre spécialiste. Et c'est ça. Le titre 2, c'est se nier. Est-ce qu'avec un troisième, on se retrouve ? Est-ce qu'on se retrouve au moment de la naissance d'un gamin ? Je pense qu'on est plus tôt en train de souffrir. On a déjà pris depuis, donc... .. je pense pas... Je pense pas qu'on est très avancé non plus. Voilà. Le 3 peut être un chat. Ah oui. Mais mon choix est d'alimenter, mon grand parfum, c'est que toi aussi. J'ai rien dit. Merci beaucoup. Nous accueillons donc notre ultime candidat. Tout le monde est passé, mais c'est bon. Normalement, Paul Poukou. Oui, merci. Le 6 novembre 2017, à 15h30. C'est le troisième échec consécutif. Il a rien du mal, le soldat petit, avec ses mathématiques. À sa droite, son voisin, doté d'un humour douteux, sans doute en provenance de par où les poulons les oeufs, tente un inconfort rationnel. Tu sais, comme on dit chez nous, jamais de sans trois. Eh bien non. Non, en partir de ce soir, il n'y aura plus jamais de trois après un deux. Sans définir la domination du fatalisme et du dictat de l'événance. Soyons francs. Dire jamais de sans trois, c'est accepter, c'est subir, c'est consciemment. De façon plus triviale, c'est d'avoir le pantalon baissé et se laisser enfiler. Alors oui, je le sais, mes positions peuvent paraître radicales, et surtout ici, où nous étudions la région berceau de l'évidentialisme. Eh oui. Rappelez-vous ce leader, ce penseur, que dis-je ? Ce philosophe sans lumière, Keteo Morales. Poussant le raisonnement à son extrême, l'homme aura théorisé la doctrine du jamais 304. Avec sa célèbre maxime, plus j'ai de mandat, plus on rit. Malheureusement, moi, je ne suis qu'un humble science-piste. Toujours vouloir prendre le contrôle qui est s'insurger, s'offusquer, être outré, fait donc partie de ma nature, parce qu'au final, c'est toujours bon de critiquer. N'ayant aucune prétention moralisatrice, ce discours n'a pour unique vocation que de vous être délicieusement désagréable. Je vous rassure, cher public, cher jury, à aucun moment vous ne vous sentirez visé. Si vous en doutez, dites-vous bien que je parlerai toujours de l'idiot d'à côté. Mais revenons-en à notre sujet. Jamais 203. Expression courante et populaire qui voudrait nous faire croire que tout est déjà écrit. Elle serait facile dans ce cas-là. Pour la contester, je pourrais très bien énumérer une série de grands principes qui sont remis en cause aujourd'hui. L'égalité, la tolérance ou la démocratie. Pas besoin d'aller chercher si loin. Le premier Dave Stearns a dit un jour, avant de regarder la paille dans l'œil de ton voisin, regarde la poutre qui est dans le tien. Qu'est-ce qui pourrait être évident ici ? Sciences Po a besoin d'esprit libre, nous dit-on. D'esprit ouvert et qui s'intéresse à autrui. Pourtant, passer les deux minutes d'intérêt exotique que suscite la discussion avec un méthode anciennement colonisé et qui nous rappelle la grandeur de notre avant-passé, on finit par se lasser. La troisième minute arrive rarement et on préfère la rentabiliser au baby ou à la machine à café. Attention, gardez-vous bien de dire qu'ici on est franco-français. C'est un secret qu'on m'a fait promettre de ne jamais rêver. En plus d'être loin d'être évident, on peut se demander si l'évidence est seulement souhaitable. Je m'explique. Il est tard ce jeudi soir et pour vous vider la tête après se ramasser une connerie qu'on vient de vous déverser avec Science Polémique, vous décidez d'aller au bar. Au bar, justement, cette fille que vous connaissez bien, s'est jamais pris une réflexion. Puis j'ai une main en fesse. Puis deux. Vous qui êtes tranquillement en train de siroter, qu'elle vous dire ? Allez, jamais 203. Les mots en genre de la réalité. Dire jamais 203, c'est accepter, c'est subir, c'est cautionner. La boucle est bouclée. Finalement, souvent, on préfère fermer les yeux. Après tout, c'est toujours plus facile de tourner la tête et de s'en aller, plutôt que de s'interposer. Alors, cher public, cher jury, je n'aurais qu'une chose à vous dire. Ne vous contentez plus de la médiocrité et résistez. Cessez de vous prendre les coups et rendez-les. Arrêtez d'être sur petits vignes au clair, compte à basse, tournant les cours avec paix. Refusez toujours les trois qu'on vous propose après les deux. Accordez-vous le droit de choisir, le droit de vivre. Choisir la vie, c'est dire « si, c'est pour aller. » C'est crier « bien que je ne sois pas asiatique, je peux réussir mon partiel de mathématiques ! » C'est rejeter la fatalité et c'est construire sa propre destinée. Alors oui, on aurait très bien pu finir ce discours sur cette touche d'opinisme, mais ça aurait été un manque d'honnêteté. Celui qui se tient devant vous ce soir, qui à vouloir être écrivé rencieux, finit bien souvent par être prédentieux, et qui vient de passer cinq minutes à vous expliquer qu'il fallait refuter le « jamais 203 » a failli à ses principes. En effet, depuis le début de l'année, c'est déjà le troisième discours de ce type que je vous présente, construit de la même manière et fondé sur la même critique. Moi aussi, j'ai choisi la facilité. Pardonnez-moi donc si ça faisait recycler. Merci beaucoup. Et tu racistes. Je n'ai pas les doigts de la même chose. Tu es la troisième devant, mais ? Ah, pas très bien. Oui, venez, vous allez voir les doigts, si ce serait possible. Vous êtes-tu ? Oui. Ah, je marche au chocolat, déjà. Ah, bonjour. Je suis quand même. Je suis quand même. Avec des croix-pieds. Allez, si vous voulez. Non ! C'est un coup. On écoute la madame. C'est pas mignon. C'est pas mignon. C'est pas mignon. Ah, je pensais qu'il fallait. C'est-ce qu'il s'appelle pas le petit. Non, non, non. Je ne sais pas comment je vais faire en battant. Je vais vous poser une question en plus extrêmement sérieuse. Dans votre exposition, finalement, vous avez une vision qui est extrêmement fataliste du Jamais 203, mais c'est-à-dire qu'est-ce qu'une position très positive ? En fait, on a un peu dégouillé. Vous allez vraiment vous approuver quelque chose de négatif. Oui, oui. C'est pour ça, à choisir la fête, c'est-à-dire qu'il ne doit pas règle. Je vous regrette à plus. Merci beaucoup. Bravo ! 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 Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les débriefer. Et je pense qu'on en a pour peut-être 10-15 minutes, max. Et par la suite, ceux qui veulent partir, vous pouvez partir. Ceux qui veulent rester pour attendre le résultat, vous pouvez rester pour attendre le résultat. C'est comme vous voulez. Changement unique, vous pouvez rester. Vous pouvez rester pour attendre le résultat. Vous pouvez rester pour attendre le résultat. Il y a beaucoup moins le résultat, vous pouvez rester pour attendre le résultat. Merci.